bonjour et à nouveau bienvenue sur l'île de porcroc parc national un paradis pour de nombreux poissons et notamment pour les méros je vous propose une randonnée qui débute avec le bateau du club de plongée de porcroc le télémac il quitte porcroc pour se diriger vers l'île du levant afin d'y récupérer d'autres plongeurs et amener ensuite tous les plongeurs au niveau d'un site de porcroc qui s'appelle l'îlot de la gabinière et moi qui suis simplement un nageur pratiquant l'apnée et bien j'ai la chance de pouvoir accompagner les plongeurs ce qui me permet de voir de loin la côte sud que j'ai parcouru en solo à la nage avec palme masque tuba combinaison et sac à dos étanche il y a quelques jours une vidéo lui est consacrée et même une autre vidéo sur cette même côte sud réalisée l'année précédente la gabinière est un îlot rocheux désert inhabité sauf par des oiseaux un peu trop loin de la côte pour que je puisse la rejoindre avec simplement palme masque tuba mais du moment qu'on me permet de nager à proximité de cet îlot et bien je vais en faire le tour le bateau mouille non pas en jetant l'ancre mais en s'amarrant au niveau d'une bouée fixe bien placée pour ne pas démolir abîmer les fonds sous-marins par des ancrages répétés le bateau mouille à proximité des rochers et dès que je me mets à l'eau j'aperçois un petit mérou et un peu plus loin des corbes les mérous et les corbes semblent très bien adaptés à que les plongeurs n'étaient pas des chasseurs sous-marins qu'ils n'étaient pas dangereux et donc les poissons certains poissons acceptent la proximité des nageurs mais cette grosse dorade un dentiste a peur de moi et s'éloigne je filme avec une petite caméra gopro une ancienne gopro la 4 car ma nouvelle gopro la 9 a bu la tasse il y a peu et elle s'est noyée donc en attendant d'avoir une nouvelle caméra je ressors l'ancienne qui n'a pas le même dispositif de stabilisation donc si mes images bougent et bien c'est que je bouge et que c'est comme ça pour crocs c'est le paradis des plongeurs il me semble que je vois davantage de plongeurs avec leurs bouteilles d'air comprimé qui font des colonnes de bulles que des poissons ces plongeurs nage par groupe par palanquer par bateau par club et là une petite famille le père et les enfants en surface observent les plongeurs en profondeur bien voilà ça c'est une très bonne manière d'éduquer ses enfants de leur montrer ce qu'ils pourront faire plus tard quand ils seront plus grands les eaux à pour crocs sont en général très claire j'ai nagé depuis le lieu du mouillage vers le nord de cette îlot de la gabinière au passage je rencontre quelques courants mais heureusement la mer étant belle aujourd'hui les courants ne sont pas trop violents partant de mistral lorsque je me promène sur les crêtes de pour crocs j'aperçois des courants extrêmement importants qui peuvent emporter des nageurs des plongeurs bien plus loin que leur lieu de mise à l'eau ou de sortie de l'eau les sopes sont des poissons qui vivent en banc quelquefois des bancs importants celui là c'est un grand banc déjà de belles sopes ce sont des poissons végétariens des poissons vegan ils ont des couleurs argentées et des bancs de jaune dorés les approcher en apnée n'est pas si facile et je suis assez content que ces poissons m'aient permis de les approcher de les filmer j'ai nagé d'un côté de la gabinière puis maintenant je suis passé de l'autre côté en remontant vers le sud j'aperçois des plongeurs à nouveau des corbes des sars qui me laissent les approcher les filmer il est bien plus facile de filmer de photographier quand on nage avec une bouteille car on nage tout doucement et les poissons n'ont pas peur de plongeurs qui avancent doucement tandis qu'un nageur comme moi peut d'un coup arriver sur des poissons les prendre par surprise leur faire peur et ils s'enfuient donc filmer un beau mulet qui se laisse approcher qui n'a pas peur de moi et bien c'est une bonne expérience de nage de tournage en apnée un mulet d'autres mulet et j'aperçois un peu plus loin des plongeurs j'observe l'art de celui qui est un chasseur sous-marin chasseur d'image c'est d'observer c'est de repérer les poissons c'est de repérer ce qui est intéressant à montrer ce mulet qui observe qui ? est-ce que le mulet observe les poissons ? moi j'observe le mulet le mulet observe les plongeurs et les plongeurs ils observent un méron il y a tellement de plongeurs sur cet îlot de la gabinière autour de cet îlot de la gabinière que certains mérous se sont habitués et vous voyez là un beau mérou un gros mérou on dirait un animal de compagnie presque un chien et donc ce mérou un nouveau jojo le mérou et bien n'a pas peur des plongeurs je remonte en surface telle une tortue reprendre ma respiration et puis je redescends et je constate que le mérou accompagne des plongeurs moi je descends en apnée j'économise mon énergie en nageant tranquillement j'ai l'impression que les poissons le sentent que je nage tranquillement et donc ils me laissent parfois les approcher et ce gros mérou me donne l'occasion de le filmer de près en apnée j'observe, je filme, je nage, je dispose d'une minute sous l'eau à 71 ans je ne force plus ce ne serait pas raisonnable que de chercher à faire ce que je fais plus jeune déjà ce que je fais me convient et comme disait la mère de Napoléon pourvu que ça dure le mérou a plongé derrière des rochers des plongeurs le suivent sans le suivre vraiment d'autres arrivent on échange des petits coucous et un autre mérou un peu plus petit n'a pas trop envie que je m'approche davantage donc je respecte cette distance de confidentialité comme on dit maintenant au sein des administrations où on tire des traits pour dire attendez derrière le précédent prenez votre tour et bien moi je nage au dessus pas loin de Sarre je vous invite si vous ne l'avez pas déjà fait à vous abonner à ma chaîne Eric Long sur Youtube ça vous permettra de suivre mes aventures mes pérégrinations amateurs sans prétention je vous montre ce que j'ai la chance de continuer à faire et j'ai la chance de continuer à faire de l'apnée de nager en toute indépendance alors que les plongeurs avec leurs bouteilles même s'ils restent en général trois quarts d'heure sous l'eau sont tenus de nager les uns à côté des autres et bien moi je vais où le courant me pousse, m'entraîne, m'oriente et où j'ai envie de nager je vous dis merci et à bientôt et à bientôt